Bonjour mes amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec deux monstres de puissance des bêtes de compétition. A ma droite, j'ai le Realme GT Edition Master. C'est un Snapdragon 870 qui est destiné à l'Asie et les Etats-Unis et les pays anglo-saxons. Ce n'est pas celui qui est destiné à l'Europe avec 765G. Et à ma gauche, j'ai le Vivo Eco 8 Pro avec un Snapdragon 888+. Tous les deux, ils sont super rapides, super puissants. Donc ce qui est bien, ce qui est comme entre les deux, c'est l'option de tapotage sur l'écran. Voilà, l'écran s'éteint, on tapote une fois et se rallume, on appuie la deuxième fois. Voilà, il s'éteint et se rallume. Voilà, on dirait que le Realme est un peu plus rapide et réagit plus rapidement que le Kyo. Au niveau de l'empreinte, on voit le Realme, il est rapide et en même temps Vivo, c'est pareil. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que je n'ai pas remarqué beaucoup de différences. C'est vraiment, ils sont rapides tous les deux. La reconnaissance faciale aussi. Donc sur le Realme, je tapote deux fois. Hop, il me voit, c'est tout de suite déverrouillé, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Clac, déverrouillé tout de suite. Donc, il y a celui-là. Et pour le Ikkyo, on l'éteint. Il faut qu'il me voie. Voilà, c'est déverrouillé rapidement aussi. Ils sont à ce niveau-là, au niveau de déverrouillage, soit physique, soit reconnaissance faciale. Ils sont très rapides tous les deux. On voit que l'empreinte physique, elle est là, présentée sur les N8 de cette manière. Par contre, sur le Vivo, c'est un cadran le plus grand du monde. Il est vraiment, il prend toute cette surface. Il est vraiment, c'est un plaisir, quoi. Franchement, c'est un plaisir à utiliser. Et le choix, pour moi, était très difficile, sincèrement. Pour ça, je garde les deux pour l'instant et on verra plus tard. Donc, à part ça, au niveau des applications, j'avais remarqué, il n'y a pas de très grande différence, malgré qu'il y a une différence de processeur. Mais au niveau de la réactivité, au niveau de téléchargement, franchement, pour moi, ils sont presque identiques, sincèrement. À part la photo qui les sépare un peu, mais on va essayer de voir, par exemple, je ne sais pas moi, YouTube. On va dormir à YouTube. Voilà, c'est une demi-seconde. Le Vivo plus rapide d'une demi-seconde par rapport au Réalmi. On va essayer d'ouvrir un autre site, par exemple, Rakuten. Voilà, c'est le Réalmi, tu es plus rapide que le Vivo. Vous voyez, donc il y a des applications qui sont... C'est marrant, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Enfin, on paye 300 euros pour un processeur ou 400 euros qui, le dernier, en sachant que celui d'avant, c'est plus rapide que l'autre, quoi. C'est un... Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est le marché. Donc, Netflix. Comme ça, je vais faire une démonstration pour les gens qui m'ont demandé ce que Netflix fonctionne sur le... Le... Ikkyo. Voilà. Hop. Excellent, ça fonctionne. Nickel, chrome, pas de souci. Voilà. Donc, on va revenir en arrière. Au niveau des applications sont différentes. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont pas... Voilà. On va dire, sur les 10, on va dire, allez, 5 ou 6 pour le Réalmi et 4 pour le Ikkyo. Donc, le Ikkyo, je pense, c'est la partie photo qui... qui va... Qui va vraiment le... 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 Différencier du Réalmi, hein. On va essayer de vous faire une... J'étais un zoom photo dessus. On va prendre une photo et on va essayer de faire un... Voilà. On va voir ce que ça vaut. On va essayer de l'agrandir un peu pour voir est-ce qu'elle sature ou pas, en fait. Bah non, c'est... Franchement, c'est clair, c'est net, c'est propre, quoi. C'est propre. Ça, c'est le Réalmi. Et on va prendre avec le... Le Vivo pour voir aussi. Vivo, c'est plus... Vous voyez, je vous ai dit que... Là, il... Ouais, c'est le Vivo qui l'emporte, là. On voit le moindre détail respecté et vraiment interprété d'une manière... Vraiment réelle, quoi. C'est... Voilà. Donc, juste pour vous présenter les deux, hein. Voilà. Au niveau du choix, les applications, ne cherchez pas. Au niveau de la puissance, c'est pareil. Donc, au niveau de la photo, c'est bien le Vivo, hein. Il n'y a pas photo, hein. C'est Vivo qui l'emporte. On va essayer de télécharger en direct tous les deux. Allez, on va prendre une application. On s'en fout. N'importe quelle application, on va dire... Attends, je regarde. Qu'est-ce que je n'ai pas comme application ? On va essayer d'apprendre ensemble. Alors, on va désinstaller celle-là. On va la réinstaller. OK. Clac. Pass Time. On va désinstaller. Pass Time. Et on va les réinstaller ensemble pour voir. On va aller dans Play Store. On va lancer un téléchargement pour vous montrer. Alors, Pass Time. Non, mais je l'avais normalement, celle-là. Clac. Clique. Elle est là. Alors... Je fais en même temps, hein. Comme ça, vous allez voir. C'est une vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est juste pour vous montrer un tout petit détail. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Juste pour vous montrer. Alors, le téléchargement. Par exemple, on va essayer de voir ça. On va essayer de télécharger la Pass Time, l'application Pass Time. On va voir qui va être le plus rapide. Alors, installé. On va voir. C'est presque identique. Vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. C'est un... Le Realme à ma droite, il est Snapdragon 870. Et le gauche, c'est Ikkyo 888. Et c'est le Realme qui est plus rapide que le Ikkyo. Donc, le 870, il est plus rapide que le 888 plus. Voilà. Sachant qu'il y a une différence entre les deux, hein, au niveau du prix. Celui-là, il est à 437. Et celui-là, il est à 777 euros. Oui. Oui, monsieur. 777 euros. Voilà, mes amis. Donc, je pense que je vous donne un tout petit détail pour avoir une idée. Donc, si vous avez 437 euros, n'hésitez pas. Voilà. C'est un conseil que je vous donne. Sur ce, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, surtout pour agrander la communauté. Et surtout, surtout aussi de vous abonner. Merci. Allez, bonne journée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501